Sous-titrage Société Radio-Canada Parole de Femme Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les femmes et la culture Rasta, c'est parfois de très belles expériences et des expériences aussi foireuses des fois. Alors vous me demanderez certainement à quel niveau est-ce que ça foire. Alors je vais vous raconter l'histoire de cette dame qui n'a pas voulu donner son nom. Elle était très 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 amoureuse d'un jeune homme. Elle avait opté pour les dreadlocks, des locks assez longs. C'était vraiment long parce qu'elle dit qu'elle arrivait à plier ça quatre fois. Quand elle voulait sortir, elle a gardé ses locks pendant pratiquement 15 années à partir de son adolescence, donc à partir de 17 ans. Alors elle est tombée folle amoureuse d'un monsieur. Ils vivaient leur histoire d'amour. Et quand ils ont décidé d'officialiser les choses, c'est-à-dire la première fois que son fiancé, son copain, l'amène dans sa famille pour la présenter à ses parents, ils commencent à faire une mine bizarre. La maman du monsieur était contre cette union parce qu'elle trouvait que la fille n'avait pas un look qui convenait à son fils. La fille avait plein de cheveux, elle les avait attachés sur la tête et ça faisait un foulard assez gros. Donc la dame, la maman du garçon était réticente. Elle a dit à son fils qu'une femme qui a des cheveux pareils, ça ne fait pas hygiénique, ça ne fait pas propre et elle, elle a des doutes. Alors pareil pour les frères et sœurs du copain de la dame, tout le monde a refusé ce mariage-là parce qu'on l'a accusé même d'être une fille droguée qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales juste parce qu'elle avait un look un peu bizarre qui la différenciait des autres. Alors l'histoire de cette dame vous parle, l'histoire de cette dame nous parle. Et ce soir dans le cas de Parole de Femmes, nous avons choisi justement de donner la parole à ces filles-là qui ont opté pour un choix assez spécial et qui les différencient dans la société. On les voit marcher le long des rues. Mais ne vous inquiétez pas, elles ont des idéologies auxquelles elles croient et elles assument pleinement ce choix. Alors je vous présente tout de suite le panel. Je commence par Rosalie Fleureto. Bonsoir Rosalie. Bonsoir Anguille-Julie. Et sincèrement, c'est un très grand plaisir d'être sur ce plateau. Je te fais un petit bisou. Merci, sincèrement le plaisir à partager de vous avoir sur ce plateau. Je renvoie le bisou. Alors Rosalie Fleureto, elle est communicatrice. Elle est célibataire, mais mère d'un enfant. Elle habite le quartier Loukbaba. C'est bien cela. C'est bien cela. Et ça fait précisément environ cinq mois aujourd'hui que j'ai décidé de me délocaliser. D'accord. Très bien. Alors Rosalie, vous avez suivi l'histoire de la dame qui n'a pas voulu donner son nom tout à l'heure. C'est vrai que l'histoire est très passionnante, très très passionnante et qui m'interpelle d'ailleurs. Ah bon ? Parce que moi aussi je suis en lox. Oui. Mais j'aimerais bien avoir la fin de cette histoire. Oui. Est-ce que cette femme a persisté dans son amour ou elle a lâché prise ? Si elle a dit qu'ils ont refusé qu'elle se mette avec le monsieur, ça veut dire que forcément ils se sont séparés. D'accord. De toute façon, elle a ses raisons, pas elle, mais moi, j'aurais persisté. Parce que de toute façon, je pense que l'amour c'est entre deux personnes. Surtout quand il faut partager certaines choses, l'intimité, le corps, les sentiments et tout, j'aurais fait autrement qu'elle. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à vivre une histoire pareille ? C'est-à-dire des gens ont eu à vous juger juste parce que vous avez un look un peu bizarre, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ? Il y a, il y a beaucoup, 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 beaucoup. Mais ce n'était pas dans le même cas. Vous n'avez jamais été amoureuse d'un monsieur et sa famille a refusé... Non, ce n'était pas dans le cas sentimental. C'était dans quel cas ? C'était dans le cadre familial, mais pas sentimental. D'accord, dans le cadre professionnel aussi. Et les deux, c'était dans le cadre professionnel aussi. Très bien. Oui. Et ce qui persiste un peu jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Surtout dans le cadre professionnel. Surtout et surtout. Très bien. Alors, vous aurez l'occasion de nous raconter vos mésaventures à travers votre look. Avec grand plaisir. Alors, Rosely, vous faites retourner par seule. Juste à côté d'elle, nous avons Charlène Goubet. Bonsoir, Charlène. Bonsoir, Julie. Comment vous allez ? Je vais bien. Très jolie en passant. Merci. Vous aussi, vous êtes très jolie. Vous avez votre look à... Afro. Afro. Bon, alors Charlène, elle est en couple. Elle est mère d'un enfant. Elle habite de Cathy Anges-Raphaël. Elle est professeure de SVT, sciences de la vie et de la terre. C'est bien cela. Oui, parfaitement. Pourquoi vous êtes professeure de SVT ? Parce que j'ai aimé le métier. Oui. Et puis après, quand je faisais mes études, vous savez, nous sommes au Cameroun. Oui. Au moment où j'ai eu affaire, je voulais être journaliste en passant. Ah oui. Oui, c'est un métier qui m'a toujours fascinée, mais... Comment vous vous retrouvez alors dans la science et tout ? C'est juste que j'ai un bac scientifique. J'ai voulu faire... C'est l'estique, non ? J'ai fait le concours trois fois, mais franchement, je ne l'ai pas eu. Oh là là. Qu'est-ce que je fais ? Donc, là, vous êtes scientifiquement votre alors ? Oui, tout à fait. Alors, vous avez un look assez particulier. Oui. C'est l'afro. C'est carrément fréquent, ça ? Oui, oui, j'aime beaucoup. Ça part de la musique que j'écoute, de... Je vais dire ça comment... De l'environnement, ça veut dire des gens que je côtoie au quotidien. En d'ailleurs, de mes collègues de travail. Parce qu'il faut dire que dans ma vie, justement, à cause de mon look, je suis généralement sujette aux préjugés. Alors, du coup, même à mon lieu de service, c'est juste qu'ils se sont habitués à mon comportement un peu excentrique. Ils se sont rendus compte que, bon, ma passion qui est la musique, vous savez, on a dit que les artistes sont un peu extravertis. Bon, ils ont associé cela à ça. Mais j'ai des collègues à côté qui me disent, « Mais tiens, tu fréquentes un milieu d'artiste, ton look est tout, tu as toujours des couleurs, tu sais, parfois je vais au travail. » Même si c'est en robe et tout, je m'arrange toujours avant. Est-ce qu'il est vraiment bien ? Et puis, je véhicule une image et un message. Je suis au contact de beaucoup de jeunes filles. Et par les temps qui courent, laisse-moi te dire que ça ne va pas le faire. Ça dit, la jeunesse va comme ça, dans ce sens-là. Alors, elles prennent exemple sur moi. Parce que je dis à une adolescente, tiens, quand tu portes une culotte qui s'arrête là, un mot qui s'arrête là, tu marches en route, je dis, « Bien, madame, on a voulu me violer. » Tu t'attends à quoi ? Ce n'est pas parce que tu marches à moitié nu qu'on ne peut pas te regarder. Tu vois, mais tu dois être l'exemple. Très bien. Alors, vous avez dit que vos collègues vous traitent, enfin, vous faites ça. Oui, ils ont dit que, quand il m'a demandé des mains, « Tiens, tu es toujours avec Erasta, ils ne fument pas. Est-ce qu'ils sont normaux ? Vous ne bagarrez pas. » Parce qu'il y a des gens qui viennent me rendre visite, et souvent, ils ont des locks, vraiment jusqu'au bout, les garçons, ils ont des couples là. Allez, du coup, on me regarde comme une folle. Mais tiens, qu'est-ce que cette femme fait avec tout ce tas de personnes ? Alors, quand même, vous, on vous trouve quand même normal, vous ? Oui, mais tu sais, on a fait des qui, ça me serait ça. On me voit une jeune fille au milieu de quatre gars avec des locks. Moi-même, j'ai une coupe vraiment patibulaire. Ce n'est pas évident. Non, 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 c'est pas évident. Pas évident du tout. C'est quand la personne t'approche, commence à te côtoyer, qu'il se rend compte, généralement, que ce ne sont que des préjugés, mais de prime à bon, ce n'est pas toujours ça. Très bien. Alors, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Moi, j'estime que l'amour va au-delà des apparences. Si son mec, il a laissé tomber parce qu'elle a des dreadlocks, si je me dis qu'il n'aimait pas vraiment... Parce que la famille s'est liguée contre cette relation. Oui, mais il aurait dû se battre. Elle aurait pu aussi changer de coiffure. Non, mais ça, ce sont à l'aise. Ce ne sont que des... C'est naturel, en plus, moi, je ne vois pas le drame. Alors, vous, vous pourriez changer de look pour plaire, pour gagner, pour conquérir les cœurs ? Non, mais je n'ai un homme. Oui. Honnêtement. Honnêtement. Ce serait... Quand je suis dit changer de look, c'est... Un jeune homme dont vous êtes folle, amoureuse. Maintenant, qu'il faut passer à l'étape supérieure et qu'il vous demande, écoute, Charlène, tu arrêtes avec ton afro, là. Tu me fais des trucs comme ça, comme si... Il va s'amener me quitter. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que c'est comme une seconde, là. Tu sais, ça te colle à la peau. Je ne sais pas si je peux t'expliquer. Comment je peux t'expliquer ça ? Je ne peux pas. Je n'ai même pas de graffis. Quand je te dis les... Les trucs brésiliens, là, et tout. Ça me dit, j'ai arrivé, tu as raison. Ça dit, mon mec, je me dis, tiens, bébé, j'ai vu une fille, là, je me coupe à la Rihanna, tu vois. Je me dis, il me flatte. Il me flatte, fatiguement. Tu vois, bébé, là où tu es là, non, ça ne va pas le faire pour cette fois. Ça ne va pas le faire pour cette fois. Très bien. Merci en tout cas, Charlène, on a tout le temps pour parler de vous. Alors, juste à côté de Charlène, nous avons Laure Ebénien, alias Neferet Kamita. Oui, Julie, bonsoir. Bonsoir, Laure, enfin, vous avez la parole. Ah, comment ça va ? Très bien, merci, et vous-même. Ça va très bien. Alors, vous, vous êtes carrément, ça, je veux dire, comment on appelle le quartier ? Congo-Libon. Vous êtes carrément Congo-Libon. C'est-à-dire, la boule à zéro. Il n'y a même pas un grand déchiré. Je suis en train de zoomer sur votre tête, là. Le caméraman, il faut son travail. Il n'y a même pas, il n'y a rien du tout sur votre tête. C'est lisse, quoi. C'est la bouteille. C'est la bouteille. C'est beau, n'est-ce pas ? Oui, c'est très beau. Ah, voilà. Alors, dites-nous. C'est un look que j'ai adopté, ça fait pratiquement, depuis 2013. Quatre années, déjà. Quatre années. Oui. Bon, je vais vous dire la vérité. J'ai été influencée par une idéologie. Oui. On appelle l'afrocentricité. Oui. Donc, je suis très attachée. Et j'ai aimé. Avant, je mettais les greffes, comme toutes les jeunes filles. Et après, j'ai adopté ce look. Parce que je me retrouve dans ce look. Un look sans cheveux. Oui. D'accord. Alors, Charlène, vous êtes en couple. Vous êtes mère d'un enfant. Oui. Exactement ça. Oui. Alors, vous êtes artiste musicienne. Vous habitez le quartier d'Eido. Exactement. Vous êtes aussi styliste. Exactement. Très bien. Vous avez suivi l'histoire aussi. C'est la même question qui revient. Est-ce qu'une histoire de look devrait être l'objet d'une rupture, d'une relation amoureuse ? Pour moi, je ne soutiens pas ça. Mais il y a des gens qui vivent ça. Pour moi, si deux personnes te mettent ensemble, c'est parce qu'ils voient de la même façon. Ils ont la même vision. Donc, dans le cas où l'homme ne partage pas, ça dépendra de la fille. Si elle s'assume assez, elle va garder sa coiffure. Si elle ne s'assume pas assez, elle va changer sa coiffure. Mais je dis, est-ce que ça vaut la peine de plaire à quelqu'un et s'oublier soi-même ? Oublier de se faire plaisir soi-même ? Oui. Oublier de rester soi-même, c'est important. Et même si tu vas faire plaisir, tu vas faire plaisir jusqu'à quand ? Parce qu'à un moment donné, le retour au naturel va s'imposer. Très bien. Donc, pour moi, la fille, pour moi, à sa place, moi, je garderai mon look. D'accord. Alors, vous, qui êtes pour l'afro-centricité ? Parlez-nous un peu de cette idéologie-là. L'afro-centricité, quand on dit afro, vous entendez afro, vous entendez centricité. Ça veut dire qu'on dit à l'Africain d'être au centre de ses propres problèmes, de s'assumer, de rester soi-même. Vu ma coiffure, ce ne serait pas évident pour toutes les filles de faire ce genre de coiffure. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Et il faut se connaître et connaître son histoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Égypte, on se rendra compte que la reine Nefertiti, quand elle a perdu son mari, c'est ce loup qu'elle a adopté, par exemple. C'est pour ça que vous avez été rebaptisée Neferet Kamita. C'est mon mari qui m'a donné ce nom-là. Neferet, ça renvoie à l'Égypte. Oui. L'Égypte antique, avec l'histoire de la reine Nefertiti. Voilà. Donc, c'est un loup que j'ai adopté. Et c'est vrai que les gens, certaines personnes disent « Est-ce qu'elle n'a pas trempé la main quelque part ? » « Est-ce qu'elle n'a pas des problèmes et tout ? » Non. Je tiens déjà à les rassurer à la maison. Non, Neferet Kamita est bien dans sa peau. Elle assume son look. Et je ne suis pas sûre de le changer. Je ne suis pas sûre. Alors, pourquoi vous préférez aujourd'hui qu'on vous appelle Neferet Kamita ? Pourquoi vous avez oublié l'or et beignet ? Je préfère qu'on m'appelle Neferet parce que c'est un nom que j'assume. Mais ce n'est pas un nom qui vous a été donné par vos parents ? Non, ce n'est pas un nom qui... Ce n'est pas celui qui est écrit sur votre... Non, non, non. Bon, les chrétiens vont te dire, c'est comme un rebaptème. Je suis né et beignet et Bobby Saint-Marcel, l'or. Mais ce nom, je l'ai gardé, Neferet Kamita, parce que pour moi, ça me ramène directement à mes racines. Ça me ramène directement à ce que je suis réellement. Et je pense que tout africain devra avoir un nom africain, parce que nous sommes africains. Quand tu vas chez les chinois, tu vas entendre Yang, machin et tout. Quand tu vas chez les autres, tu vas entendre Julie, comme tu t'appelles Julie. Mais pourquoi ici, on ne peut pas assumer Kamga ? Pourquoi ici, on ne peut pas assumer Foto ? Pourquoi ici, on ne peut pas assumer Beignet ? C'est nous, c'est nous, on devrait assumer ça. Donc, je trouve que c'est très important, parce que c'est aussi ça, notre identité. Très bien. Alors, Rosalie Farrito, l'histoire avait les locks, les dreadlocks. C'est bien comme ça qu'on appelle ça ? Oui, les dreadlocks. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La petite histoire, c'était juste l'envie. L'envie, parce que la première personne qui m'a vraiment présenté ce look, une personne que j'aime tellement, c'est mon frère. Mon grand frère, je le suis directement dans la famille. Maintenant, c'est un garçon avec qui j'ai grandi pratiquement. Bon, j'aimais le look. Je me suis dit, mais pourquoi pas ? Mais de toute façon, ce qui m'a vraiment donné le déclic, où cette envie profonde, c'était de ne plus perdre mes cheveux. Ah, d'accord. Yeah. Parce que j'étais un habitué des salons de coiffure, avec la profession que j'avais commencé il y a des années déjà. Je me suis dit, bon, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai qu'avant même d'embrasser la profession, j'avais commencé à garder le look. J'ai décidé, j'ai tout coupé. Le cheveu était même plus long que le tien. J'ai tout coupé, j'ai mis presque à ras. Presque. Et j'ai eu des petites notions de comment entretenir des looks. Je l'ai fait moi-même à domicile. Jamais aller dans un salon, faites-moi ceci ou faites-moi cela. Ah, c'est vous-même qui les entretenez ? Yeah, yeah. Alors, dites-nous, parlez-nous justement de l'entretien. Est-ce que c'est coûteux ? Qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce que vous mettez sur vos cheveux pour avoir ce look-là ? Est-ce que c'est des produits qui se trouvent, des produits locaux ? Est-ce que c'est des produits importés ? C'est quoi le secret ? S'il faut poser la question à un enfant dans le quartier, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des looks ? Une jeune fille va te dire, il faut chercher un petit chiffon, mettre du savon, et puis il faut juste rouler et tout. Des petites notions. Mais quand cela ne tient, l'entretien des looks, c'est très naturel. Parce que c'est des cheveux naturels. Très naturel. Il faut laver, il faut mettre des huiles pour entretenir. Que ce soit l'huile de coco, que ce soit l'huile d'escagoube, de carité, des bons parfums, tout ce que vous pouvez y avoir à la main. Vous utilisez cela, ça entretient les cheveux très bien. Et qu'est-ce qu'il faut que ce soit toujours aussi... Justement, c'est là où il y a une petite complication. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai dit petite, c'est très petite. Il faut juste savoir qu'à chaque fois qu'il faut se laver les cheveux, qu'il faut mettre de l'huile sur ses cheveux, il faut aller d'un sens. D'accord. Uniculé. C'est ça. Ça s'enroule. D'un sens. D'accord. Et comme ça, même si quelqu'un veut te caresser les cheveux, s'il te plaît, va du même sens. Ah, d'accord. Donc, alors, ça veut dire qu'on va noter quand même que des filles qui ont des dreadlocks, on ne les caresse pas les cheveux n'importe comment. Ne venez pas faire le désordre comme ça. Non, vous allez gâter tout. Oui, mais bon, à un niveau, quand c'est encore très petit, très cool, parce que ça peut se détacher facilement. Mais à ce niveau, bon, on peut aller, mais de toute façon. D'accord, avec combien, bon, l'entretien, 5 000, 10 000 environ, combien ? En termes de minimum, souvent du monde. Je me rédige que c'est à la bourse des Camerounais ou des Camerounaises. C'est-à-dire qu'avec 1 000 francs, on peut avoir tout ce qu'il faut comme produit et tout ? Non, pas tout ce qu'il faut. On peut quand même avoir certains éléments. Alors, le minimum, c'est combien ? Le minimum, par mois, il faut avoir même un 5 000. D'accord. J'ai dit un minimum. Très bien. Pourquoi ? Parce que l'huile au marché, l'huile des cheveux, ça coûte combien ? Peut-être s'il faut avoir un bon gant, ça coûte combien ? D'accord. Voilà. Ok. Alors, Charlène. Je t'écoute Julie. Déjà, comment est-ce que vos parents, vos proches, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Quand subituellement, ils vous ont vu développer un look assez fou, avec des cheveux qui vont dans tous les sens ? C'est ta question de me faire rire. C'est comme si tu ne fais pas à ça des choses. Ça n'a pas été facile. Je te promets que sans ça, j'ai aussi les locks. Généralement, quand je fais les locks, mais ma mère en particulier, ça a été un problème. Ça fait combien de temps déjà que vous avez eu cet afro-là ? Ça va faire trois ans. Trois ans. C'est quand je suis à l'école de formation que j'ai décidé. Parce que moi particulièrement, le métier que j'embrasse, tu dois comprendre que je suis trop sujette au regard des autres. À un moment, comme elle a dit tantôt, tu vis, tu vis, mais tu as envie de te lâcher, d'être toi-même. Là, tu ne peux plus. Donc, avant trois années, vous n'étiez pas vous-même ? Si, j'étais même. Vous étiez quel genre de femme, il y a trois ans ? Toujours dans... Moi, je suis rasta. C'est bizarre, mais tu vas me dire rasta. Les rastas, ce n'est pas toujours ceux qui ont des dreadlocks sur la tête. Dans mon esprit, j'ai épousé cette culture. Tu vois un peu. Alors, du coup, au départ, avant de faire du reggae, par exemple, j'ai commencé par du rap. Tu sais, tout évolue. Ma mal de pensée a évolué. Et malgré tout, j'ai aimé, je ne sais pas comment te dire ça en un mot. D'accord. Ça fait peut-être 3, 4, 5 ans, mais je me suis affirmé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Quand j'étais indépendante, parce que vivre chez nos parents, tu vas fonctionner comme il veut. J'ai dit, imagine-tu en tout sort, ma mère me dit, c'est le look-là. Tout ce qu'elle me disait, c'est que ton look-là, t'es amie, t'es amie, t'es amie, t'es amie. T'es amie, t'es amie, t'es amie, t'es amie, t'es amie, t'es amie. Tu mets, t'es amie. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Ta maman, t'es obligé d'enlever les lochs, mais tu ne peux pas, ou alors ton petit ami ne peut pas t'obliger d'enlever les lochs. je t'explique que je te dis ça comment on peut dire des choses à l'antenne mais c'était une politique de donnant donnant jusqu'à l'époque j'étais un peu rebelle tu comprends non c'était obligatoire et même ce sont les parents tu vois la formation que je suis là tu vas vivre avec ton homme toute une vie poursuivre l'histoire une fois que vous êtes devenu indépendante vous avez décidé d'être à fond dans l'amour oui parce qu'elle revanche ma mère je ne supportais pas rentrer mais jamais avec elle d'accord je comprends parce qu'à moins de moins de faux gestes je vois elle veut pas comprendre connaître ce que je fais elle se dit que mon look et tu connais alors nos garçons qui ont des dreadlocks et six ans que c'était oublié de d'être un peu correct c'est faux soit ramener je viens à la maison la maman dédiée et voilà ton loup tu marches avec des gens tu fais non pas quand je rentre dans la maison elle va créer les petites bavarons ce chamin à un moment j'ai d'abord laissé tomber vu que j'étais chez elle d'accord alors quand vous êtes sortis de la maison familiale de la casse familiale vous avez décidé d'assumer pleinement votre côté afro et là maintenant ça a encore été autre chose parce que quand vous êtes revenu avec la touffe là forcément non j'ai compris d'un mais tant que même mais tu es déjà responsable il faut il faut changer au pays et ça je veux ça je suis un bon étudiant responsable et des histoires j'ai dit mais tiens écoute c'est pas question de vous habitez c'est quelque chose que j'aime je me sens à l'aise comme ça et je ne peux pas faire autrement pourquoi c'était la paresse de vos coiffures de pays les cheveux tout le temps de mettre l'huile sur les cheveux non c'est pas ça j'aime à l'époque il y avait des systèmes à l'aider des enfants américaines qui faisaient un son à nos viennes voilà les biens soya j'ai jamais beaucoup kiffer je vois un peu non j'ai beaucoup kiffer le loup d'accord je suis après je me suis regardé la musique je fais c'est du reggae je suis dit pour faire la différence tous les systèmes de l'ox je vois bon je me fais moi je me sens à l'aise avec le style à la wip galbert c'est plutôt et tout donc vous avez préféré la fro oui à froid fond ça fait ça fait ça mon image parce que c'est quelqu'un d'assez est traverti de poser de sérieux mais aussi extraverti c'est un mélange de personnalités en fait ça me rejoint c'est moi c'est aussi aussi tout entre guillemets que les dreadlocks ou alors là n'a même pas besoin de mettre en l'huile des cheveux juste les cheveux mille francs 500 la boîte j'aime mes cheveux avec un roman je tache un foulard d'accord et vous préférez sorti côtoyer les hommes qui ont le même look que vous n'ont pas forcément à l'inverse aussi ceux qui ont des cheveux courts et tout oui pourquoi pas vous les aimez comment les hommes j'aime les hommes assez sur dos mais surtout j'aime pas les gens prétentieux je vais dire ça comment j'aime les gens un peu d'accord physiquement physiquement bon j'aime les garçons du taille c'est barré un peu d'abord quoi toi je suis un peu poté les j'aime pas trop les coiffures coiffure non ça me gêne pas le look tu sais si tu es rasta il y a des gens j'ai vu vraiment s'il te plaît il y a des garçons qui sont naturellement sales sens sans vouloir soit faire la fine bouche mais maintenant il y a d'autres qui sont propres alors maintenant si tu décides de mettre des cheveux sur ta tête il faut les entretenir donc ça veut dire que vous pourriez sortir avec un homme qui a aussi l'afro comme ça me gêne pas le moment qu'il les entretient et vous imaginez alors si jamais vous avez un fiancé qui a l'afro comme vous et qui veut vous épouser il arrive chez vos parents comment ils vont réagir maintenant que vous êtes indépendante et que forcément ils ont du ça tu es avec le fait de vous voir et les cheveux comme ça alors ça passera ou pas si c'est à ce qu'on m'a dit chez nous alors si on s'est mal accepté parce qu'elles ont compris avec le temps que ce n'est pas l'apparence physique c'est ce qu'il y a dans mon cerveau je les ai j'ai pris la peine c'est un combat et c'est ça mon combat je suis allé de les amener à comprendre que ce n'est pas parce que j'ai de la fraude j'ai des dreadlocks ou que tu as un look je sais pas que tu es différemment d'accord mais votre choix ce serait épousé puisqu'actuellement vous êtes célibataire du monde c'est qu'un couple mais je n'ai pas encore officialiser votre choix serait épousé celui avec qui vous êtes là il a l'afro pas non il n'a plus les normes normal 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 et les coups d'un mal à la mesure quoi il n'a pas de l'ox n'a pas d'afro il est capable au contraire oui et qu'est-ce qui vous dit chérie j'adore ton affront il n'a pas de souci au contraire même de au dépôt depuis qu'il a fait de moi il m'apprécie que ça m'a dit je voudrais pas que tu mettes et vous quand même dans votre cas avec votre affront elle l'homme il a le droit de caresser dans tous les sens comptant c'est vrai que c'est si je suis sorti non il faut me déranger à me déranger quand il va que je me suis sorti d'avoir ce que j'ai pris la peine peut-être de peigner de quoi faire après à vous peigner comme la fois il ya un pays pour la prendre des peines avec les dents dans la ronde et c'est d'un an il paye pas espace alors pour éviter que ce soit ça alors et l'enferrette je préfère le nom de la thème neferrette alors votre papa l'habitude d'appeler l'or ou laura je sais pas où est baignée oui ma mère et ma mère m'appelle souvent l'or mais je lui dit normalement c'est un combat quand même pour vous mener dans un combat c'est tout en combat parce que n'oublions pas qu'on a été colonisés donc on est on dit purement européen donc en toi tu viens avec ton idéologie tu veux faire comprendre on te dit non tu es carrément décalé elle a parlé tout à l'heure elle a dit n'avait pas une coupe normale mais moi je trouve ça carrément normal voir quelqu'un avec des locks avec ses choses c'est naturel il est naturel il est lui il cherche pas ressemblant à quelqu'un non je trouve ça très normal et moi j'interpelle les parents parce que ce sont comme elle a dit elle était victime de ça sa mère qui n'acceptait pas et puis fallait que elle se détache de sa mère pourtant on n'en avait pas besoin les parents doivent encourager leurs enfants par exemple tu vois des parents l'enfant est en bas âge et défrise les cheveux c'est pas normal mais vous croyez qu'un parent serait content d'avoir de donner un nom et un prénom à son enfant et que plus tard l'enfant dit écoute papa l'or est baigné il faut oublier à partir d'aujourd'hui appelle moi les ferais de camité parce que j'ai fait mon choix j'ai d'autres idéologies et tout pensez que c'est pas c'est facile pour un parent de davaline c'est pas facile mais ça vaut la peine mais ça sert à quoi d'être de s'identifier à l'autre c'est toujours bien d'être soi même moi je le dis moi j'ai ma coiffure je me sens bien dans ma coiffure moi je m'en fous des jugements des autres très bien alors on va poser la même question est ce que votre chéri votre copain il a le congolibon aussi amène à l'écran j'ai bien sûr il ya le craint de l'azé oui une fois moi je descends puisque nous on est en haut comme moi je descends j'ai mon bayonne interpée me dit mais attend c'est ton mari que je vois mais vous vous êtes entendu là le congolibon chaleux et droit et vachement vous ressemblez donc voilà et vous sentez bien ça et c'est l'entretien c'est rien pour y'a rien vous mettez vous mettez rien non mais il faut toujours entretenir parce que c'est le coeur chevelu mais qu'on va faire c'est vrai non je gomme je gomme carrément oui je gomme je prends du miel moi je suis très naturel dans l'utilisent que des produits naturels je prends du miel gomme avec du sucre et un peu de citron je gomme pour enlever les peaux mortes parce que c'est toujours la peau il faut l'entretenir mais c'est moins chargé que parce que j'imagine que s'il pouvait mettre de l'huile c'est carrément une bonne quantité s'il faut mettre je ne sais pas carrément mais chez moi je peux faire avec un produit si elle fait un mois je peux faire six mois avec le pro d'accord à vous comptez garder ce look pendant combien de temps je ne compte pas sûrement le changer avec des greffes mais il peut m'arriver que je je n'adopte qu'un look pour moi à pro ou bien l'oxx pourquoi pas j'ai pas je suis une artiste dont je suis appelée à changer souvent mais c'est pas pour autant que je vais dire je le change pour des greffes là j'ai très bien j'ai dit stop très bien alors en plus du côté mode c'est à dire le style look pour la faux centriste a apporté dans votre vie qu'elle est qu'elle était autre qu'elle était est ce qu'il ya eu un autre aspect qui a eu un impact considérable oui l'autre aspect c'est l'aspect histoire je ne savais pas l'histoire de mon afrique je ne me connaissais pas c'est avec la faux centricité que j'ai su que l'humanité n'est en afrique le premier être humain c'est un africain plein d'inventions a été fait par des africains la majeure partie même que ce soit l'avion que ce soit la télé que ce soit tout ce qu'on utilise aujourd'hui même le téléphone a été créé par un africain ce qu'on ne nous dit pas à la télé ce qu'on ne nous dit pas dans nos livres ce qu'on ne nous dit pas à l'école le maquillage même il est africain donc je peux dire que ça m'a beaucoup apporté voilà dans votre culture m'a beaucoup apporté oui très bien rosalie fleur et tout est-ce que vous êtes une femme normale comme toutes les autres oh mais très normal julie comment est ce que vous voyez là est-ce que tout ce qu'on dit que sinon ben il ya qui on est ça je suis très normal est-ce que vous ne vous ne suis même pas un peu le petit truc qui non attend parce qu'on dit que ça fait partie et il y a il y a il ya une chose qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens à bord et un look ne veut pas forcément dit qu'on se dévie des réalités de la vie une femme reste une femme quel qu'en soit le look comme charlène a dit c'est dans la tête j'ai le look dans sa vie de rastafari ou bien rasta woman tout ça c'est dans la tête si on est d'accord c'est dans la tête il ya des gens aussi qui parlent c'est à dire une sorte d'initiation quand on veut avoir les dreadlocks c'est tous les rastafariens là non mais attends ça donne envie ça donne envie de d'insulter excusez moi qu'on peut dire va chier au rail ou alors va tourner comme on dit vulgairement comme quoi tu n'es pas cultivé ou alors tu ne vis pas dans notre époque il faut rentrer en arrière pour pouvoir peut-être avancer certains arguments de nos jours nous sommes en plein 2017 l'année va bientôt finir si quelqu'un se présente et va moi tu en es l'ox tu filmes le guet ou c'est quoi mais attends pour dire que c'est la conception beaucoup de personnes ont des appréhensions des préjugés quand on voit des hommes et des femmes avec ce look là alors dans ce sens je vais vous avez reconnu que vous avez vous avez fait face à plusieurs préjugés professionnels justement parlons-en justement j'ai l'air d'être gossé parce que les enfants qui n'ont pas une mère aussi justement voilà un petit garçon très joli d'ailleurs qui vous écoutez qui n'aimeraient pas que c'est vrai si les côtés devant l'écran très bien je vais en arrière quels sont les problèmes en entreprise d'abord qu'ils avaient eu à vivre comme situation c'est lié au fait que vous ayez un look assez particulier c'est à dire les vêtements c'est un look que j'ai commencé à adopter quand j'étais dans une ville autre que douala d'accord bon au moment où je viens pour m'installer à douala comme quoi je continue dans mon métier d'abord c'est la famille qui m'entourait qui m'a découragé avec le look que tu as on ne voit pas un patron qui va t'engager avec les l'ox une fille et en plus les hommes vont te repousser et en plus c'est le média et en plus et tout et tout et tout oh my god j'ai dit basta just like what ever je vais y aller vous allez assumer je vais voir ce qui va se passer très bien bon heureusement pour moi tout a été bien d'accord vous avez l'occasion de réagir envoyez nouveau sms déjà vos réactions vos commentaires et laisse aussi également des messages sur nos différentes pages facebook amis qui aiment parole de famille tv 2015 ou encore parole de famille tv nous allons les lire tout à l'heure alors sur le plan concret vous avez dit tout à l'heure que en entreprise n'est pas facile pas du tout pas du tout continue un peu parce que on se trouve dans une entreprise on est une femme une jeune fille d'ailleurs on fait dans la communication le média radio télé forcément ouverte d'un monde en courtoie des grandes personnalités que ce soit des ministres pourquoi pas des présidents ou des papes c'est le métier bon il y en a qui vont te dire tu vas aller te placer devant un ministre un ou un délégué avec des nox attend il faut pas que tu soit dans le casting ou alors il faut que tu te mets en second plan mais qu'est ce qu'il faut faire c'est ton métier et en plus tu aimes ce métier et en plus tu sens que tu as du talent et l'air refusent de vous employer il refuse de vous donner votre chance il refuse il y en a qui le font il y en a qui osent mais vous fait comprendre qu'ils ne veulent pas que vous présentiez mais nous sommes des camerounaises et de toute façon on doit se battre pour obtenir ce qu'on veut et s'affirer sur tout et de faire comprendre aux gens que malgré que je j'ai des de l'ox mais je suis une femme respectable avec des compétences professionnelles non mais bien sûr tout ce qu'il faut parler de femmes pause nous allons suivre ces vox pop qui ont été tournés ici même dans la capitale de douala nous étions dans un fièvre on a rencontré des messieurs très sympa regardez on se retrouve juste après et après ça la vérité une façon de s'affirmer à la façon de vivre et c'est ce qu'on appelle dans le langage dans l'élévation spirituelle le limite dans le savoir vivre c'est un comportement c'est une façon d'être et c'est une façon de vivre une façon d'apporter les gens et c'est aussi l'élèvement et le dépassement de soi et surtout de façon un peu très positive parce que c'est pas le fait de croire la vérité qui rend la vérité vrai mais c'est passer la vérité que nous devons la croire chaque être humain ce qui est sûr malgré certains préjugés de babylone entre guillemets ce qui est sûr que chaque être humain a toujours une façon de voir les choses mais est-ce que la façon que chaque être humain voit également la formule que l'existant de la vie aurait également voulu que l'être humain a aidé cette conception on est comme tout le monde c'est vrai qu'on aime tous les cheveux qui sont plus longs le chambou indien c'est pas le restat qui l'a inventé le chambou indien est toutes nos herbes naturelles qui poussent le restat l'utilisent on appelle ça le sacrumet j'aurai d'autres frères qui viendront qui esposeront la guillemets par rapport au chambou indien on vient, on peut trouver dans la Bible on parle de la guillemets, de la chambou indien, de la chambou indien en douala on dit bang je ne vais pas choquer les gens il y a des parents qui vont croire qu'on n'en fait pas la promotion chacun porte ce qu'il peut assumer le rasta qui filme, il filme la dose qui correspond à ce qu'il veut quand on filme, ça ne rajoute pas les idées, ça ne rajoute pas ceci, ça ne rajoute pas de force ça te révèle juste toi-même qui tu es et la profondeur de ton intérieur quand j'ai commencé, j'ai eu des reproches pourquoi est-ce que tu gardes les cheveux comme ça, il faut changer, il faut vraiment être heureux moi je leur ai dit, ça ne servirait à rien que de vous ressembler et qu'on n'a pas le même caractère je préfère garder mon identité, mon caractère, mon amour vrai envers vous c'est que d'avoir une identité qui vous plaît et que je n'ai pas un esprit qui est vraiment, qui doit plaire à Dieu sur vous je suis rasta et quand on parle de rasta on parle d'une culture alors nous sommes tous là, nous le faisons comme vous le voyez, avec nos rasta, ça reste et nous sommes des patrons, moi particulièrement j'ai un métier, avant d'être rasta, j'ai un métier, je suis mécanicien de profession j'ai des gars que je forme, j'ai une épouse qui m'a connu dans ce métier, avec ses rasta et elle-même telle-ci non, pour ceux qui ne connaissent pas ce mouvement, qui ne connaissent pas cette culture et tout peuvent en parler de n'importe quoi et tout je pense à celles qui connaissent, qui en savent, ne jugent pas rasta du négatif parce qu'on va voir un peu à peu près près de l'ouest, en Samali, ou en Guadeloupe, ou en Martinique ou ses conjointes, donc voilà, c'est une culture qui est à la respectivité Dreadlocks représentait pour moi comme un symbole de bien, sinon de perfection parce que grâce à Dreadlocks, je me suis représenté au monde comme un homme assez solitaire, je ne sais pas si pour le dire parce qu'avec les deux dors, je ne peux pas embrasser tout le monde, n'importe qui ne peut pas m'embrasser bon, cela m'a permis au moins d'être un peu à l'écart dans ce monde bon, après neuf ans que j'ai porté les deux, on nous traite de bandits, on nous traite de voyous, on nous traite de sangueux et tout mais en fait, l'homme reste lui-même, parce qu'il nous a lorsé le coeur, en réalité mes parents du Rastafaris, c'est une culture, c'est une philosophie à laquelle particulièrement je ne suis pas initié mais je suis auto-initié, c'est pour le dire alors, alors, ça c'est pour l'équipe des paroles des femmes vous voyez, yo, moi je m'appelle Francis Koutou comme beaucoup de gars que vous m'appellent et je m'appelle ma maman François Diquet bon, l'histoire c'est quoi, c'est que depuis ma naissance, déjà moi je connais pas mon frère et ma mère et donc j'ai grandi et puis j'avais des grands frères qui écoutaient du reggae et après au fur et à mesure, bon, j'ai commencé à fabriquer la guitare avec mon grand frère et puis bon, il écoutait beaucoup du reggae et puis quand je lui ai demandé, lui m'a expliqué qu'est-ce que c'est que le Rastafaris pourquoi je me suis mis à faire de l'or, malheureusement je l'ai coupé j'ai coupé les Rastafaris parce qu'à un moment quand j'étais hors du Cameroun et je suis revenu au Cameroun, j'ai compris que l'homme doit être libre c'est ça le Rastafarisme en fait le Rastafarisme, ça veut dire être libre, tu vois, la liberté, donc tu décides ce que tu veux à ta vie c'est pas tout juste le cas de chez vous qu'est le Rastafarisme, le Rastafarisme est dans le cœur le Rastafaris, tu vois, c'est dans l'esprit, donc le Rastafaris, c'est la façon dont tu vis et mets ton soutien comme toi-même, tu vois, c'est ça le Rastafarisme De retour sur le plateau de Paroles de Femmes et vous l'avez compris, ce soir nous nous intéressons aux femmes et à la culture du Rasta, alors vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été tournés ici même dans la ville de Douala par Marthe Manguelet, on a travaillé avec les adeptes du Rastafarisme, c'est bien comme ça qu'on appelle ça c'était très sympa, merci à vous pour vos témoignages, alors vous mesdames, je reviens vers vous, vous avez suivi ces différents points de vue qui nous ont marqué particulièrement, oui madame Charlène oui bon moi je suis un peu contente, je suis contente parce que les garçons en fait je les connais tous on a un show de main aux Arlov, avant je connais chacun d'entre eux, déjà c'est bien qu'ils aient assumé c'est pas facile, tu vois les gens, c'est ça qui me fait déjà rire, sinon, ce que je peux dire c'est que le Rastafarisme c'est une culture, je comprends qui a été vulgarisé par exemple, avec des artistes comme Robert Nesta Marley, Bob Marley Bob Marley ouais, en fait son 36e anniversaire de 11 mai, justement, mais sinon les Rastafariens ont, je veux dire ça comment, ils ont leur idéologie comme il disait tantôt qu'ils défendent leur manière de penser et de voir, pour ma part, je trouve que il faut juste être amour, je pense que c'est l'essence même de Rastafariens l'homme Rastafariens d'être juste, tu vois non, un bon Rastafariens ne bagarre pas, et puis, c'est vrai, il est, il est, il est, il est, il est, il est soubi, n'est pas adepte de la violence il est très solidaire, justement, mais malheureusement de nos jours, c'est un autre débat sur lequel on va y aller prochainement parce que c'est très long, ce que je te dis c'est que, actuellement, on a mal vulgarisé la chose, c'est pas si tu me comprends Julie c'est qui fait que, les uns et les autres épousés, la culture est à tort et à travers, tu vois un peu parce que maintenant, les loques, c'est telle manière pour les Rastafariens de s'identifier, mais ce n'est pas maintenant, par ces effets de mots, dessus voilà, tu as compris, justement, des gens le font comme ça sans tout ne pas maîtriser les origines même cette histoire de chambre, là, ils fument comme ça, tu vois, chacun se lève là, bon pourtant, on a parlé de la phase d'initiation voilà très bien moi, mais c'est un peu ça mais Ferrette oui, Julie, d'abord je t'appelle, puis Julie, je t'appelle une gay parce que moi, si ben écoutez, comme vous voulez, c'est toujours moi je prône l'afrocentriste d'accord, madame l'afrocentriste pour parler de Rastafarisme vous avez suivi cette voie de toi ? oui, j'ai suivi il y en a qui vous ont marqué d'ailleurs, je fais un coucou à mon Kai Pippol d'accord qui est un frère musicien avec qui j'ai déjà eu à travailler et c'est lui qui vient me parler le matin de l'émission de ce soir très bien est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a marqué ? euh, oui, tous les témoignages m'ont marqué particulièrement mais aussi, euh, c'est avec beaucoup de peine pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le Rasta ou bien l'homme africain qui porte ses cheveux naturels est marginalisé et là ça me fait pleurer même mon coeur pleure parce que tu es toi, mais on te dit c'est pas bien que tu sois toi d'accord comme qu'on impose euh, on impose un modèle qui est un peu étrange voilà qui est euh, inconnu ou plutôt qui vient de l'autre côté exactement ça très bien, Rosalie Floreto oui, il y a un témoignage qui m'a marqué je pense que c'était euh, l'avant dernier oui celui qui n'était pas un ox ouais qui était euh, je pense en lunettes oui, avec la barbe là d'accord il a dit ceci il avait d'abord des Rasta mais parce qu'on lui est découragé il pensait qu'il ne pouvait pas trop s'infiltrer parmi les gens il était obligé d'enlever les l'ox mais le voilà parmi les Rasta oui, pour paraître comme monsieur tout le monde voilà il est maintenant parmi les Rasta qu'est-ce qu'il fout là ? c'est un pion ben puisque vous avez vous nous avez dit que Rasta c'est dans l'âme c'est dans la tête non, il y a une chose oui le Rastafari c'est un mouvement oui, c'est une idéologie oui mais comme on parle du christianisme aujourd'hui tu ne peux pas dire que je suis musulmane mais je suis chrétien c'est deux choses complétement différentes donc pour lui il n'a pas sa place non, ça n'a pas sa place très bien pas du tout soit tu es Rasta soit tu n'es pas Rasta il y a beaucoup de personnes par force de vraiment vouloir comprendre ce que c'est être Rasta veulent s'identifier parmi les Rastas mais font des cachoteries comme le témoignage de tout à l'heure comme quoi tu veux te retrouver parmi les Rastas parce que tu aimes le fait qu'ils sont naturels tu aimes le fait qu'avec eux c'est le peace, c'est le love comme on le dit mais quand tu es Rasta oh non 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 les gens là hein et tout ça est-ce que c'est ce qu'il a dit il faut s'affirmer très bien il faut s'affirmer oui c'est le moment de lire les messages madame si vous permettez alors il y a ce message d'Anastasie Gettiot alors ils sont très bizarres visiblement mais ce qui me plaît en eux c'est leur sens élevé de solidarité ils sont aussi très sûrs d'eux et prêts à défendre leur intérêt on parle des amoureux de la culture Rasta de tous les fans de la culture Rasta alors il y a il y a ce message aussi qui nous vient de Jean Dibonguet bonsoir moi c'est Dibonguet depuis Douala j'admire et je suis désormais parole de femme grâce à ma fiancée Thérèse depuis Paris écoutez merci c'est bien le baptême très bien alors lui Pierre Manougla bonsoir à vous toutes sur le plateau bonsoir alors j'apprécie le thème car il est à la fois drôle distrayant et très important et les invités méritent leur place aujourd'hui selon moi la coiffure ou l'aspect n'affecte pas la vie d'un être dans un couple quel qu'en soit le style c'est donc au contraire un signe de la personnalité unique d'un homme M'Bagna Lox entre guillemets Pierre depuis la cité des palmiers ah oui chapeau c'est ça vous êtes d'accord hein oui oui alors il y a Giorgette Itangé qui nous a laissé ce message bonsoir Julie et à tes invités Charlène a un très beau look j'adore bisous ah merci elle n'a pas fini ton invité a la tête rasée un look canon j'adore ah merci dis donc vous aimez bien ça ah tout le monde est content elles sont toutes contentes ah ça fait plaisir on a envie de savoir un peu Charlène ça se passe comment en amour ? ah bon côté sentimental très 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 convoqué est-ce que le look fait beaucoup courir les hommes est-ce que... oui bon c'est vrai qu'ils courent mais bon tu vas pas rester avec quelqu'un parce qu'il apprécie ton look de prime abord ça ne suffit pas mais c'est votre principal atout oui la séduction c'est vrai avec tout ce qui va avec mais bon je te dis si quelqu'un veut me séduire je pense qu'il passerait plus par eux donner de sa personne je ne suis pas très influencé par l'apparence physique ou bien le bien matériel j'aime bien les gens qui s'assument qui aiment leur prochain et surtout qui sont amples mais sinon je suis je suis là je suis très forte de karaté déjà en passant ça il faudrait déjà supporter cela tu vois je dis je suis très forte de karaté ce n'est pas facile alors les fois où vous voulez vraiment être belle faire votre femme fatale et tout comment vous comme est-ce que vous déguisez comment vous appréciez de même pas du tout ah mais non mais si je veux faire plaisir à mon bébé je mets mais là c'est entre nous je mets une jolie robe sexy sache parce que je te promets un bon talon je fais un petit tour là tu vois ça arrive il faut ça c'est tout ça doit là c'est qu'on va pas s'en sortir et puis tu vois où je peux changer de look à l'occasion pour lui faire plaisir elle a comme changer de look à ça elle a dit changer de look j'ai bien suivi je tresse mes cheveux tu vois il y a des couples là qui l'aiment bien je sois les mecs avec des tresses là tu fais façon il rampe le sang il me voit ah tiens tu as changé toi je te fais des tresses du côté je tresse bien là j'ai toujours des tresses donc toujours africains quoi oui rosalie fleurette quand vous voulez faire la femme fatale dites nous je laisse mes cheveux comme cela ok non tu me bouffes comme ça naturellement il y a rien que vous faites même pas non 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 même pas une petite une nouvelle ingénie une petite danse par ci un bon dîner par là je t'assure c'est très normal c'est très normal c'est très normal qu'est-ce qui est normal mais racontez nous alors il faut toujours charmer son partenaire mais non pensez que vous vous charmez pas on vous prend comme ça au rien non pas du tout d'accord si tu regardes bien ma coiffure tu vas constater qu'il y a du rouge là ah oui on a vu mes cheveux ne sont pas rouges naturellement ah ça c'est votre petit pouce c'est quand même une petite astuce voilà pour changer un petit pouce on a juste un peu parfois ça devient bleu parfois c'est blanc parfois je peux faire autre chose d'accord j'arrive même à teinter ah d'accord mais ça reste des lox d'accord en plus de ça alors en plus des lox tout ce qu'une femme naturelle ou alors une femme normale entre guillemets vous avez dit vous êtes normal ben si très normal peut-être plus normal ben alors oui ben alors on veut savoir on veut savoir montrez nous que même avec des dreadlocks non mais attends on le chante même dans la musique l'homme c'est quoi le ventre le bas ventre qu'est-ce qu'il vaut de plus donc vous savez faire la cuisine alors ben bien sûr pour Paris quoi à l'anglophone quand même ou à la boulou vous préparez quoi alors ? oh si tu veux du héros comme chez mon papa je prépare du héros très bien vous aimez les hommes comment ? qui ont un look pareil au vôtre ? qui me dépassent d'abord en taille ça c'est sûr d'accord qui sont un peu costauds oui dis donc les petits et les courts ils n'ont rien à faire ici mais on s'en passe pas tu seras comme le petit garçon là qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce qu'il veut très bien oui mais écoutez la terre ne fait pas l'homme c'est bien ça parce que j'imagine mais attendez vous avez carrément disqualifié marchètes et les spectateurs qui sont tout petits non non chacun a son goût non chacun a son goût non mais attend chacun a son goût si par exemple tu prépares du couscous oui avec une bonne sauce et tu nourris ton homme avec tu ne t'attends pas quand même à ce qu'il garde ses tablettes très bien rosalie les aimes costauds alors et le look alors vous n'aimez que des hommes avec des dreadlocks le look c'est tout ce qui peut aller de bien dans mes yeux la saleté ça ne passe pas tout comme ceux qui abordent le look des locks si c'est sale là ça ne passe pas d'office il faut bien soigner ses locks il faut entretenir ses locks il faut aussi il faut toucher un peu après si les doigts doivent passer par les narines que ça ne sent pas ça ne tue pas d'accord ou alors si on est couché que je ne sois pas obligé peut-être de tourner la tête parce que tu me dis tu es rasta mais tu es sale tu n'es pas rasta tu n'as rien compris en fait d'accord oui 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 donc vous pourriez vous n'avez pas de critères précis avec ou sans dreadlocks pourvu qu'il soit non avec ou sans dreadlocks il n'y a pas de soucis pourvu que tu es clive l'homme de votre le mec idéal il n'est pas avec des dreadlocks comme vous l'imaginez bon jusqu'à présent pour que vous soyez vraiment comblé je n'ai pas encore entretenu une relation avec un homme qui a des locks ah bon ah bon ils sont toujours avec d'autres ah oh clé clé super dis donc mais ce n'est pas le cas de Charlène apparemment il est à l'affron non vous avez dit non non mais plus jeune qu'avec j'ai vu avoir un ami avec des lentes oui c'est juste que c'est des mecs qui a dit trop les femmes très bien il a dit trop les femmes oui oui mais vous vous imaginez avec un homme en plein afro comme vous pourquoi pas très bien ok mais moi j'aime le couple de je me suis dit je me suis dit mais c'est redcamita la fille sans cheveux et vous alors quand vous voulez faire votre femme fatale vous mettez une perruque ? non 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 pas du tout je parfume bien le chez moi parce que pour moi le chez moi c'est ma base je considère qu'une femme qui veut entreprendre et qui veut aller loin doit déjà tenir bien sa maison donc quand je veux jouer la femme fatale je parfume le chez moi je mets des enceintes je parfume je mets des tenues sexy aussi vous éteignez les lumières ? non je mets la lumière tamisée ah d'accord je fais des bons repas oui il y a un repas spécial quand même ? dites nous un peu une doulai une doulai d'accord vous faites un bon plein de doulai ? un bon plein de doulai d'accord et monsieur est servi alors ? et il est bien servi très bien puisqu'il est encore là ah oui l'équipe est bien servi ah d'accord ouais Max Rodrigue Zocou parle de vous et tout nous on sait que ce sont les bangamans d'office donc il se justifie la première c'est Max attendez c'est Max et Rodrigue Zocou j'ai bien lu votre message hein Max oh Max il dit que nous on sait que ce sont les bangamans d'office donc il se justifie la première donc vous vous justifiez la première Max s'il te plaît change un peu la montagne tout simplement très bien allez il y a ce message de Marie-Hélène tu es méni fidèle téléfitatrice bonsoir Marie-Hélène bonsoir à vous mesdames bonsoir alors Julie tu ne laisses aucune couche sociale bravo merci alors coucou les Rastawomen votre look est-il une tendance ou une croyance liée au mouvement culturel et spirituel le Rastafari ou est-ce que tout simplement ou est-ce tout simplement un aspect lié à un style personnel bisous à mardi bisous à tous et à mardi prochain sans faute Marie-Hélène depuis Paris spirituel elle a dit ouais je trouve que elle a déjà sa réponse puisque au platon l'a dit elle a dit je l'ai dit ouais c'est un peu des deux très bien alors Gladys Ngong on voudrait savoir si vous aimez vraiment les hommes quoi ? oui quand même peut-être on n'a pas des filles qui aiment des hommes là ou bien nous sommes Gladys vous aimez vraiment les hommes nous non là Gladys est-ce que Rosalie elle aime les hommes ? il faut dire oui j'aime les hommes Gladys tu es normal ? il faut dire oui j'aime les hommes oui on aime les hommes on aime les hommes surtout on aime les garçons tiens alors Yatrushka Ladivabiri qui nous écrit ce sont des personnes généralement marginalisées dans notre société camerounaise en particulier pourtant des personnes très pieuses, solidaires et croyant en leur idéologie réelle oui oui vous êtes d'accord ? oui tout à fait il y a Kétien Bida qui dit Julie tu as fait fort cette fois-ci merci pour tout ce que tu fais pour les femmes merci chapeau vous trouvez que je suis très fort alors madame alors vous vous dites vos enfants vous vouliez qu'ils vous ressemblent ou alors qu'ils suivent un peu votre ce look là ces idéologies là vous voudrez vous un effet recte que votre fils suivez l'apocentrisme comme vous ? exactement exactement parce que nos enfants c'est notre demain c'est notre futur nous moi j'ai une éducation peut-être assez tard de rôles de me resserrer à mes racines assez tard d'accord mais si j'ai moyen mon enfant c'est depuis le bas âge d'accord que je lui dis voilà il faut t'assumer il faut être toi même d'accord Julie j'aime bien ton émission j'adore les femmes sur le plateau Franklin de Tchermed Julie celle à la tête mieux comme un homme quoi ? ouais salut les dames moi c'est Nadège depuis Lomé la dame qui a rasé les cheveux est trop belle je l'adore ah mais merci c'est gentil bonsoir monsieur Tchopo depuis Paris m'a fait m'a fait aimer ah monsieur Tchopo depuis Paris m'a fait aimer paroles de femmes bravo les dames affirmez vous merci ça c'est gentil alors bonsoir Julie alors là tu vas tout nous montrer ce soir tes invités sont très high je les kiffe grave bravo les femmes surtout celles du milieu bonne soirée Cyril Pouton tout le monde alors la femme est une rose qu'on a rosé tous les matins Pedro depuis Japoma dis donc salut les filles très jolies mes proches se sont toujours imposés au fait que je fasse un look au rat mais je vous vois et je veux me lancer mais difficile Rachel depuis Bafoussama ah faut te lancer ma chère et les lox tu viens de voir bonsoir Julie tes femmes se défendent bien c'est très top c'est Dibril depuis Nouvelle Route Cité ah coucou Dibril il y a tellement de messages Julie où as-tu trouvé ces femmes relaxes ? dis leur que Jésus les aime ah Julie tu connais leur tirer les vins du nez c'est pourquoi j'aime l'émission c'est la raison c'est facile hein ah ouais bonsoir Julie je suis B.T.C. Johnston de P.K.D. chapeau femme qui s'affirme continue comme ça ah ouais merci on va pas s'arrêter la dame qui est rasée est vraiment naturelle je l'encourage elle est une canne de la beauté naturelle africaine ah ben merci c'est gentil c'est abogo martin depuis Elia c'est super il y a tellement de messages ebni i love your look you are the real african i love you all stay blessed c'est fini thank you alors pour finir oui alors oui c'est pour finir pour sortir vite fait quand il le fait c'est pour me dire que c'est fini donc c'est fini il a justement c'est fini votre dernier mot pour sortir femme assumez-vous quel qu'en soit le look soyez propre soyez clean très bien charlene pour moi il faut juste rester soi-même c'est mais soi-même et défend solider son audiologie super one love rasta super la femme aujourd'hui a besoin d'être éduquée et être éduquée par rapport à son histoire donc je vous invite à taper sur facebook afro-santicité internationale cameroon et là vous allez être en contact avec les camis du cameroon pour que vous puissiez comprendre que être africaine être nappique c'est quelque chose de capital pour notre culture et ce sont des paroles des femmes et des femmes qui se sont exprimées ce soir avec beaucoup de plaisir merci à vous merci à vous merci à vous vous qui avez réagi malheureusement pour des contrats de temps vous le savez c'est très court quand même mais tout aussi intéressant mardi prochain même souris même plaisir rediffusion jeudi à 15h portez vous bien très bonne suite des programmes sur équinox télévision au revoir au revoir